La crise multiple que nous vivons La crise multiple que nous vivons peut être envisagée comme l'expression d'une métamorphose plus profonde, ou plutôt d'un ensemble de métamorphoses intriquées, enchevêtrées, imbriquées, impliquées les unes dans les autres. La métamorphose ne désigne pas un changement mineur, mais une transformation radicale qui engage les êtres, les structures, les relations. Notre école est prise dans cette métamorphose, d'abord parce que c'est une école d'architecture, et en ce sens notre préoccupation commune à nous, enseignants, étudiants, est de réfléchir à l'habitation. L'habitation non pas comme un programme parmi d'autres, un secteur de nos villes, mais l'habitation comme manière d'être, seul ou ensemble, avec d'autres, humain ou non humain, vivant ou mort. Or c'est bien cette habitation comme manière d'être et condition d'existence qui est en jeu dans la crise écologique. C'est même l'enjeu le plus fondamental, puisque cette crise dit un malaise global dans la façon dont nous autres, humains, séjournons sur Terre. Du premier jour de la première année d'études au dernier jour de la dernière année, tout ce que nous faisons, disons, enseignons, notons, dessinons, pensons, tourne autour de cette question. Comment habiter ici et maintenant ? Il y a des écoles de commerce, des écoles de voile, des écoles d'administration, des écoles du cirque, des écoles de cuisine, des écoles d'aviation. Toutes croisent cette question de l'habitation, mais seules les écoles d'architecture en font leur obsession. Ce qui se joue dans le monde aujourd'hui, cette difficulté à habiter en bonne intelligence avec le reste du monde, résonne dans les murs de notre école et nous engage à une métamorphose par laquelle nous devons tout à la fois rester nous-mêmes et nous transformer radicalement. Mais n'est-ce pas le propre de toute métamorphose que d'articuler finement conservation et changement ? Pensons à la chenille, aux papillons ou aux cancrelats de Kafka. Comment comprendre la métamorphose qui touche à l'habitation aujourd'hui ? Je parle moins ici de la pratique de l'habitation que de l'idée que nous nous en faisons, nous autres architectes. Ce qui arrive aujourd'hui à l'idée d'habitation est à replacer dans une série de transformations. Arrêtons-nous sur deux d'entre elles. La première métamorphose de l'habitation est tout simplement son émergence comme question, comme thème, comme objet d'intérêt, et finalement comme projet. Il y a un peu plus d'un siècle, l'habitation a connu en effet une première métamorphose, profonde, avec la naissance de l'habitat, du concept d'habitat. Alors que, comme l'indique Henri Lefebvre, auparavant l'habiter était une pratique millénaire, mal exprimée, mal portée au langage et au concept, plus ou moins vivante et dégradée, mais qui restait concrète. Alors donc qu'on habitait sans même y penser, et que les architectes portaient leur attention à d'autres domaines, à la vie publique, aux institutions, aux grandes demeures des édiles, cette question va se retrouver en quelques décennies au cœur de leurs préoccupations. C'était l'époque de l'habitat des masses humaines grossissant les grandes villes, du logement social, des modèles industriellement reproductibles destinés à satisfaire les besoins soi-disant fondamentaux de l'homme nouveau. C'était l'époque de la machine à habiter. Cette première métamorphose est donc celle de l'explicitation d'une pratique et de sa transformation en objet de connaissance. À cette époque, l'habitation a sans doute gagné en dignité aux yeux des politiques, des architectes et des urbanistes, mais elle a perdu en ampleur. Une fois thématisée, une fois devenue pensable, traitable, analysable, l'habitation des hommes s'est trouvée réduite à une activité, voire une fonction parmi d'autres. L'habiter, dans nos esprits d'alors, cessait d'être cette pratique latente qui désignait une manière d'être et qui se prolongeait dans tous les aspects de la vie, pour ne devenir qu'un moment de nos journées, se déployant dans l'espace circonscrit de nos logements. Étrange idée que celle-ci. En sortant le matin de nos quartiers d'habitation, nous cessions d'habiter pour faire autre chose, au bureau, à l'école ou à l'usine. Étrange idée que celle de sectoriser l'habitation, de la contraindre à des zones dédiées, mais idéologique pour une pensée de l'efficacité, de la maîtrise et du contrôle. On n'a jamais contrôlé que ce que l'on peut définir et assigner, circonscrire et objectiver. La seconde métamorphose de l'idée d'habitation est apparue dès la fin des années 50, et s'est amplifiée dans les décennies suivantes en contestation de la première idée. Pour nombre de philosophes, de sociologues, d'ethnologues, d'anthropologues, et pour un nombre croissant d'architectes et urbanistes, il devenait évident que les découpages et les sectorisations accompagnant la logique fonctionnaliste ne pouvaient se poursuivre. Pour eux, de Heidegger à Aldo Van Neck, d'Henri Lefebvre à Jane Jacobs, de Bourdieu à De Certeau, de Rapoport à Rudofsky, l'idée d'habitation ne pouvait se satisfaire de la réduction que lui faisait subir le processus de rationalisation à l'œuvre. Alors que battait son plein la reconstruction et les Trente Glorieuses, alors que s'appliquait concrètement la rationalisation de l'habitation, se faisait jour dans les marches des débats, des revues, des écoles d'architecture, une profonde critique. On se tourne vers les sociétés vernaculaires, et l'on met en tension la finesse de leur art de vivre, face à la froide déshumanisation des environnements modernes. On se dit que les habitants n'ont pas attendu qu'on leur apprenne à habiter. On observe leurs pratiques et leurs détournements. On regarde comment ils inventent leur quotidien, et l'on s'intéresse aux seuils, aux marges, aux interstices, à l'informel et à l'ambigu, au contre-espace. Cette seconde métamorphose, anthropologique, sociologique, restitue à l'habité sa puissance indomptable, son ampleur et sa richesse. Elle revendique son irréductibilité à tout système, à tout modèle. Elle fait de l'habitation la rencontre active d'individus engagés dans le monde selon leur habitus. L'habitation devient le propre d'une humanité plurielle et concrète, ancrée dans ses cultures, ses particularismes, ses histoires et sa géographie, bien loin des abstractions de l'homme nouveau. La troisième métamorphose, celle que nous vivons, correspond à la fois au prolongement et au dépassement de la seconde. Prolongement puisque nous pensons encore l'habitation selon les grandes lignes ouvertes par ces générations qui nous ont précédées. Nous faisons de l'habitation un mode qui engage des dimensions variées de l'existence. Nous reconnaissons à cette pratique son caractère inventif. Nous savons que les habitants n'ont besoin de nous que pour accompagner ce qu'ils font déjà. Mais dépassement aussi puisque ce que la crise écologique nous apprend, c'est que l'habitation humaine n'est envisageable que dans son articulation fine avec les autres formes de vie avec lesquelles nous partageons la terre. Le recentrement sur l'humanité de l'homme qu'avait opéré la seconde métamorphose en restaurant une place à la culture, aux cultures, laissait pourtant dans l'ombre ce que ces cultures devaient à la nature. Ou plutôt, les acteurs de la seconde métamorphose, en plaidant pour la diversité culturelle des pratiques habitantes, n'ont que très peu touché à la frontière bien étanche qui, du moins dans nos représentations occidentales, mettaient ces cultures à distance d'une nature apparaissant comme leur fond indifférencié. C'est sur ce point que se joue, à travers la crise que nous traversons, un ébranlement de l'idée d'habitation. Cette dernière ne semble désormais plus confinée au monde humain. Ou plutôt, elle désigne aussi et surtout la relation que nous autres humains tissons avec nos cousins vivants, animaux, plantes, champignons, insectes, virus et bactéries. La crise contemporaine peut se comprendre comme un malaise dans l'habitation. Nous, architectes, avions cru qu'il nous revenait de rendre le monde humain habitable et nous découvrons que son habitabilité ne dépend pas de nous, mais du tissage du vivant dont nous faisons partie. Adopter le point de vue des interdépendances, comme on appelle de ses voeux Baptiste Morisot, c'est ouvrir l'habitation aux non-humains et donner une tâche à l'architecture, celle de préserver, de reconstituer, voire d'inventer des tissages vitaux au sein d'une communauté dont les humains font partie, sans en être les maîtres. Notre école était un sanatorium. Sa vocation était le soin des corps et l'architecture était l'instrument de ce soin. Se pourrait-il que cette vocation se prolonge aujourd'hui ? Alors que la troisième métamorphose de l'habitation est déjà engagée, comment faire de ce lieu, tout droit sorti du fonctionnalisme moderne, un instrument au service des tissages et des interdépendances ? Peut-être déjà en pensant ce lieu comme un lieu d'habitation. Non pas un lieu où l'on médite sur l'habitation, mais un lieu où l'on expérimente des modes d'habitation, de coexistence et de tissage. Mais nous sommes aussi pris dans la métamorphose parce que nous sommes une école. Dans cette école, comme dans toute école, il s'agit de transmettre. Mais transmettre quoi ? De quel savoir sommes-nous enseignants, détenteurs ? Cette question se pose dans les moments d'incertitude et de désorientation. Elle inquiète nos pratiques enseignantes. Elle touche notre culture, nos acquis, car cette culture n'est pas innocente dans l'état du monde et l'expérience douloureuse que nous partageons. Se repose une fois encore cette question de l'héritage. L'héritage comme question, comme problème. Les Grecs utilisaient pour leur école le mot « scolée » et lui conféraient un sens étrange au premier abord. Temps de loisirs, de repos. L'école s'ouvrait aux travaux de l'esprit par la suspension de l'agitation de l'activité quotidienne. L'osium antique est peut-être dépassé. Mais que nous invite aujourd'hui à suspendre une école ? Que devons-nous mettre en repos ? Et par cette suspension, à quoi devons-nous nous rendre disponibles dans ces temps incertains ? À l'invention ? À l'expérimentation ? Au questionnement ? À une forme d'attention différente ? Si la crise que nous traversons nous plonge tous dans un épais brouillard, si nous devons admettre que l'avenir est bien incertain, quel sens indique la boussole de l'école ? De quoi préserve l'école ? À quoi expose-t-elle ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada